Si la spécialité de fusillés est l'une des plus anciennes de la marine, les commandos n'ont vu le jour qu'en 1942. Cette force spéciale française est née dans le giron des commandos britanniques pendant la Seconde Guerre mondiale. Seule l'élite des fusillés est sélectionnée pour devenir commandos marines. En France, ils sont seulement 400, libérés des otages, arrêter des criminels de guerre, exfiltrer des personnalités ou collecter des renseignements. Voilà les missions de ces hommes hors normes. Depuis 1962, l'école des fusillés marins, dans l'arsenal de Lorient, forme ses forces spéciales. Nous avons suivi les trois premiers jours d'un stage commando, un stage parmi les plus difficiles de l'armée française. Le cours commando sur l'école, tout le monde le regarde. Hors de question qu'il y ait une seule réflexion sur le cours. Tout le monde vous regarde, que ce soit les plus vieux ou les plus jeunes qui vous envient. Une des premières et des plus grosses qualités d'un commando, c'est de cloisonner tout ce qui se passe durant le cours. Vous le gardez pour vous. Et vous en parlerez entre vous. Le couchage, vous ne serez pas emmerdés avec. Vous dormirez dehors. Ils sont 20, ils ont entre 18 et 28 ans. Ce sont les meilleurs éléments de leur promotion, mais rien n'est joué. Dans neuf semaines, tous ne décrocheront pas le mythique béret vert. Tout le long du cours commando, vous allez être noté sur différents critères. Physique, psychologique et votre mentalité. S'il y a un des trois critères qui ne convient pas, vous dégagez. Chaque année, près de 700 personnes aspirent à ce corps d'élite. Seules 40 arrivent au bout des sélections. Pour être admis à ce stage commando, tous ont enduré 15 jours de tests physiques et psychologiques extrêmement éprouvants. Nous avons suivi trois rescapés. Je m'appelle Eric Le Bourris. Je m'appelle Pinsma et Alexandre. Jacques de Vigoureux-Darvieux. Sac à dos, direction la cuve sèche. Pendant neuf semaines, les stagiaires n'ont pas le droit de se déplacer autrement qu'en courant. Pour la première fois, les élèves touchent à la réalité du métier de commando. Eric Le Bourris habite depuis son enfance à Lanester, tout près de l'école des fusillés marins. Il s'est toujours demandé ce qui se tramait derrière les murs de l'arsenal de Lorient. Après un doc d'anglais, il a franchi le pas. C'est comme si j'étais passé de l'autre côté du miroir, en quelque sorte. C'est sûr, ça change. C'est une vocation. Depuis tout petit, je voulais m'engager. Il se trouve que je voyais les fusillés marins courir depuis mon enfance. Je suis en train d'accomplir ce que je voulais. J'ai attendu un an pour être ici. Là, je commence juste à entrer dans le rêve, en quelque sorte. On va passer d'un côté et de l'autre. Alexandre Pincemaille lui a déjà été recalé une fois du stage commando. Engagé depuis 1994, il est resté neuf ans fusillé marin. A 28 ans, il veut retenter sa chance. Je suppose que c'est un peu comme dans certaines professions. Commando, je ne sais pas comment c'est dans les finances, c'est inspecteur des impôts le plus haut. Il faut bien aller, si on a les capacités, aller vers... Moi, c'est pour ne pas avoir de regrets. Si jamais j'échoue, j'aurais tout tenté, absolument tout tenté pour y aller. Le boulot, après, il y a le mythe du commando comme du petit garçon avec le pompier. Je n'en sais rien. C'est sûr qu'il y en a qui sont attirés par les petits soldats. Commando, ça paraît vraiment super. Ça représente plein de choses. On se rend compte que c'est une vie totalement hors du commun. C'est-à-dire, je veux dire, un stage, ça vous apprend toutes les valeurs de la vie. Ramasser comme ça, ça recasse tout bien à la place. Donc, c'est des bonnes expériences. Allez, Devigourou, tire là-dessus ! Jacques Devigourou d'Arvieux a travaillé 4 ans dans une société d'audit financier. À 25 ans, cet expert comptable est volontaire pour faire son service national chez les commandos. À la fin du stage, il décidera si, oui ou non, il veut embrasser la carrière. C'est à la fois la culture familiale, et puis mon intérêt porté à la marine et à la spécialité en particulier, qui m'a donné envie pour l'aspect sportif, militaire, et puis l'unité spéciale qui est très intéressante. Regarde devant, allez, du rythme ! Allez, 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 encore ! Allez, allez, allez ! Avec un frère aîné chez les commandos, et un autre qui sort de l'école navale, son nom est loin d'être inconnu dans la marine, un nom pas toujours facile à porter. C'est un peu plus de pression, parce que je sais qu'il y aura tout le temps quelqu'un pour regarder où je suis sur le classement. Bon, c'est personnel, surtout, ce que je fais, mais ça met un peu plus de pression, parce que je sais qu'on me connaît, et qu'il y a des commandants qui vont regarder, des commandants de l'école en particulier, qui vont suivre les classements et voir où je suis tout le temps. Pendant ce stage, le destin de ces hommes est lié à un chrono. Des parcours d'agilité, d'endurance et de technique sont organisés pour déceler chez eux la moindre faiblesse, qu'elle soit physique ou psychologique. Là, ils sont stressés. Ils savent qu'il va falloir se faire mal sur le parcours pour avoir un bon temps. Et à la fois, il faut trouver un compromis pour ne pas avoir la blessure physique. Donc, ils sont stressés, comme lors d'un départ de crosse, on a un stress avant le départ. Là, ils sont exactement dans la même configuration. Tous les instructeurs sont passés par ce stage commando, un stage qui a tout d'un parcours initiatique. Tu te réveilles, vous, mère ! Éric Lebouris est l'un des meilleurs du groupe. C'est quelqu'un qui a des possibilités physiques importantes, donc il fait tout en force. Au niveau moral, c'est quelqu'un qui est bien structuré, il a des motivations profondes. Ça passera. Ça passera. Ils sont là pour nous éduquer, pour nous former. C'est tout le temps arriver à ses limites et essayer de les dépasser tout le temps. De reculer les limites, en fait. L'Hourou, arrête de pleurer, tire un peu sur tes bras, là. C'est toi, L'Hourou ! C'est de la force pour répondre, puis c'est de la force pour monter. Allez, cognac, tu montes, là. Fais le tour. Parfois, efforts physiques et pressions psychologiques sont trop durs. Cet élève craque. Il n'arrivera pas à franchir cet obstacle baptisé la fosse aux ours. Il n'a jamais eu de soucis, lui ? Oui, une semaine de vacances. Surprenant, donc il faut espérer que ce soit juste un accident. Mettre quelqu'un réellement en situation d'échec, lui faire mal et faire en sorte qu'il cesse le stage, ça c'est la portée de n'importe quel instructeur. Le but du jeu, c'est d'emmener chaque individu durant le stage commando à sa limite physique et morale, mais c'est surtout pas de passer de l'autre côté, de lui faire mal à l'individu, le casser, c'est ce qu'il y a de plus facile. Et évidemment, c'est pas ce que nous recherchons. Vous avez l'arme le long du corps, l'arme en travers ! Poussez franchement avec l'arme, vous êtes coincés ! On n'essaye jamais d'être dégradant. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est pas d'insulter, c'est pas ça. Le but du jeu, si vraiment il y a une gueulante, c'est vraiment d'essayer de faire en sorte que l'individu se prenne en charge, sorte tout ce qu'il a dans le ventre et réussisse le parcours. Ah bien ! Ah, c'est bon ? C'est bien, mais bon. Je vous ai dit quoi ? Gardez le bout dans la main, là t'as... Ah oui, si tu les envoies tous de l'autre côté, on va avoir l'air même. Un chrono qui tourne, le vigourou ! Pour Jacques de Vigourou-Darvieux, les instructeurs lui reconnaissent de grandes qualités physiques, mais s'interrogent encore sur ses motivations. On ne sait pas encore ce qu'il vient chercher, lui. Donc il vient chercher pour l'instant, il se fait plaisir. Alors qu'il vient chercher la difficulté physique parce qu'il a des qualités physiques, et donc il vient chercher le challenge. Mais pour l'institution, on n'est pas une usine à fabriquer des gens pour leur être gaudoise. Donc il faudra voir ce qu'il a derrière. À l'origine, c'était vraiment faire un service militaire qui maintenant est porté à 12 mois. Donc faire une coupure d'un an pour voir ce que c'était. À l'heure actuelle, je n'ai pas encore décidé si je vais rester ou si je vais retourner dans le civil en septembre. Allez, allez ! Les deux premières semaines sont là pour les atteindre physiquement. Donc on va rechercher dans les limites physiques de l'individu, quelles que soient les limites, de façon à ce qu'il travaille sous contrainte physique. C'est-à-dire que l'individu sera très fatigué, et on va lui demander de commencer à réfléchir en étant très fatigué. Et là, il y en a qui se révèlent et d'autres qui perdent totalement pied. Allez, allez ! Défonce ! Allez, pince-maille ! Allez ! Quant à Alexandre Pince-maille, l'expérience est dans son camp. Pince-maille ! Pince-maille, c'est quelqu'un qui a déjà connu l'échec ici. Donc il s'est préparé en sachant ce qu'il allait trouver. Donc ils sont bien préparés. Il a une maturité, il a 27 ans, donc il a une maturité qui lui permet d'apprécier la situation et de prendre du recul. Donc je pense qu'il y a des chances qu'il s'en sorte. La devise des commandos, être et durer. L'obsession est donc de ne pas se blesser, et pourtant les occasions ne manquent pas. Cet élève a fait une chute de 4 mètres de haut. Le crâne est ouvert. Il continuera la formation, mais avec deux points de suture. Plus grave les entorses. Difficile de suivre le rythme lorsque, dès le deuxième jour du stage, on ne peut plus compter sur sa cheville. On est un petit peu dégoûté. On se tire dessus pendant deux semaines pour arriver au stage. Et arriver au stage, on attaque la blessure, et là, tout est fini. Mais la volonté et la détermination sont telles que, malgré la blessure, le lendemain, cet ancien champion de boxe est toujours à pied d'oeuvre. Les 9 semaines risquent pourtant d'être longues. Le prix a payé pour faire partie d'une élite. Ces élèves hors normes retrouvent tout de même parfois les habitudes de tous les écoliers du monde. Difficile tout de même de ne pas se faire remarquer lorsqu'on est maquillé 24 heures sur 24 et que le repas dure maximum 10 minutes. C'est une attraction, les gens. Nous, on vient tout le temps, on se déplace en courant, on mange rapidement, on n'a que 10 minutes. Donc, ils sont obligés de laisser passer le train qui passe. Et puis, voilà, c'est l'attraction pendant 5 secondes. Ils nous encouragent. Et puis, voilà, c'est parti. Notes écaillées, ces futurs guerriers infiltrent aussi les salles de cours. Au programme, injection de morphine et déplacement en terrain. Cette salle de classe très spéciale est un sas entre deux mondes. À 20 ans, l'élève n'est plus tout à fait adolescent, mais encore loin d'être commando. Pour beaucoup, ils viennent terminer leur adolescence. Et l'armée, c'est un des moyens de rentrer dans le monde adulte, de terminer l'adolescence au sein d'une institution qui est parfois perçue comme une grande famille, d'un cadre qu'ils perçoivent souvent à ce moment-là comme plus juste que le monde civil, moins dur, avec plus de solidarité. Ça, ça fait une vie. C'est hyper important. Le groupe commando ou la fratrie commando, je crois que c'est une nécessité pour tenir le coup. Ceux qui viennent me dire, qui viennent chercher ici une famille, je leur dis qu'ils trouveront peut-être une sorte de famille, si c'est ça qu'ils ont comme représentation dans leur tête, mais que c'est une famille comme les autres. Et que les familles sont les endroits où se règlent les conflits les plus violents. C'est parti. 80% des missions des commandos s'effectuent de nuit. Les exercices se déroulent 24h sur 24. Les élèves ne dorment souvent que 3h par jour. Il est minuit, l'eau est à 10 degrés. Pour certains, cette épreuve était inimaginable, il y a encore peu de temps. Quand est-ce que tu as nagé tout ça ? J'ai vraiment appris à nager, il n'y a pas longtemps. Ça va faire bientôt un an quand même, que j'ai appris la brasse. C'est là où je relève le défi. C'est là où je me... Pour moi, tout ce qui est aquatique, c'est mon défi personnel. Le psychologique, il va souvent avec le physique, c'est lié. Ce qui fait souffrir dans sa chair, ça fait souffrir dans sa tête. Et puis après, c'est l'esprit qui fait qu'on sait pourquoi on est là, où ce qu'on veut, qu'on tient, qu'après on aura chaud et que ça ne dure pas longtemps. Voilà quoi. Le stage, il est là aussi pour que nous, entre nous, on apprenne à se connaître et puis à vivre dans tous les bons moments, les mauvais moments, et puis à connaître les uns les autres suivant leur caractère quand ça ne va pas. Et finalement, c'est enrichissant. Ce que je trouve le plus difficile à gérer, c'est tout l'aspect rusticité du commando. Parce que moi, je suis un Parisien pure souche, donc je ne suis pas du tout habitué à passer des nuits dehors, à enchaîner des épreuves physiques plusieurs fois dans la journée, plusieurs fois dans la semaine, dans le froid. C'est ça qui est le plus pénible. Le plus difficile, c'est quand j'ai perdu deux, trois camarades qui sont blessés et que je voyais nettement supérieurs à moi. Mais là, quand on voit des gens, on se dit bon, de toute façon, c'est gagné. Et ils partent prématurément. C'est peut-être là le plus dur. C'est là où on commence un peu à se remettre en cause. La plupart des gens que je connais ici sont assez surpris de savoir que j'adore ce métier. Ils me voyaient plutôt animateur ou enseignant, des choses comme ça. Mes collègues de la banque ont tous été sidérés que quand j'avais parlé de service national, je ne parlais pas de service dans la coopération, mais que je parlais de vrai service dans la boue, effectivement. Mais c'est sûr que je dois être le seul dans tous les cabinets d'audit à arrêter pour faire ce genre de service. s'il s'agit de ma carrière, de toute façon, je sais que je suis prêt à tout sacrifier pour. Ça sera d'abord ma carrière, puis voilà, après, c'est pas dur. C'est vraiment un projet qui me tient à cœur depuis des années. Donc je tiens vraiment à aller au bout, et je ferai ce qu'il faut pour. On est 24 heures sur 24 ensemble. De toute façon, c'est une seconde famille. Elle prend même plus de place que la vraie famille puisqu'on ne la voit quasiment pas. C'est normal, ça crée des liens qu'on ne peut pas avoir ailleurs. Nous sommes à la fin des trois premiers jours de stage. Pour tous ces hommes, il en reste encore 60. Sous-titrage ST' 501